... Bonjour à tous. Avant de nous laisser glisser sur les pentes pop, sur les pentes acidulées et discrètement cruelles du rêve politique qui nourrit et que nourrit le néolibéralisme, avant d'aller voir les start-upers disruptifs, n'est-ce pas ? Les formes modernes d'exploitation rêvées et l'avenir idéal que ces braves gens pensent pour nous. Je voudrais faire une dernière vidéo sur Daesh et en profiter pour approfondir ensemble très brièvement un aspect qui m'a sauté aux yeux récemment alors que j'y réfléchissais. L'aspect, à proprement parler, magmatique du rêve politique est le fait qu'on ait le plus grand mal à le mettre à jour, à le décomposer objectivement, à comprendre sa composition sociale dans l'histoire, la façon dont il a été construit, et à démasquer en quelque sorte sa construction en tant que processus historique, la manière dont il est capable de le dissimuler. Pour reprendre la structure de ces vidéos, on a d'abord utilisé le schéma qui reviendra dans l'analyse de chaque rêve politique, avec comme opposition, est-ce que le rêve politique vise l'unité ou la pluralité ? Ici c'est bien l'unité. Est-ce qu'il vise un territoire ou une des territorialisations ? Ici c'est bien le territoire. Est-ce qu'il vise l'humanité tout entière ou seulement une partie de l'humanité ? Ici c'est bien l'humanité tout entière. Est-ce qu'il promet une projection dans un temps totalement pérenne, la paix perpétuelle, ou au contraire un temps sans arrêt agité ? Là il s'agit bien de celui-là. Et les temps agités, le renouvellement du temps, l'espèce d'épiphanie qu'il propose, l'humanité tout entière, l'unité et le territoire total qui est la Terre entière, lui donnent effectivement ces aspects les plus probablement attirants. On a ensuite vu l'efficacité de leur théorie du temps, on a ensuite travaillé sur leur capacité à produire une novlangue, qui soit à la fois un système répressif pour empêcher la pensée critique, mais encore aussi un système d'attraction. Alors voilà. J'étais donc en train de relire les textes de Dara l'Islam, et je voyais que dans leur critique généralisée de toutes les positions, l'État islamique critiquait aussi les bassistes. Et là quelque chose m'a sauté aux yeux. Le parti basse existait en Irak, il existait aussi en Syrie. Et puis je me suis dit, tiens, la Libye, la Syrie, l'Irak, ce sont trois pays dans lesquels se sont manifestés à des degrés divers des tentatives d'établir le panarabisme. Alors qu'est-ce que c'est que le panarabisme ? C'est une doctrine qui a été élaborée à la fin du XXe siècle dans l'Empire ottoman et qui a connu un renouveau après la Seconde Guerre mondiale, et où déjà avant d'ailleurs, dans des formes de nationalisme qui s'inspiraient des nationalismes allemands et italiens dans les années 30, il est né avec des penseurs syriens, égyptiens, qui réagissaient à l'Empire ottoman. Mais surtout, il a connu ses plus beaux jours dans les tentatives égyptiennes de créer une alliance, je crois que c'est 1956-1958, une république arabe, unie. Il est né, il a été poursuivi par M. Kadhafi, qui a cherché des alliances avec tous les pays arabes de la région. Il a été poursuivi aussi en Irak avec des tentatives d'alliances panarabistes, avec la Jordanie, avec le Koweït. Donc voilà, j'ai été attiré par l'existence de ce projet panarabe. Donc je suis retourné lire les textes des fondateurs, en quelque sorte, de ce mouvement-là. Et pour eux, le panarabisme, c'est un nationalisme qui vise l'unification des peuples arabes, c'est-à-dire des peuples qui pourraient trouver nation avec ceux qui partagent avec eux la langue, des traits culturels, ou encore le sentiment d'appartenance à la nation arabe. Donc soit le sentiment d'appartenance, soit des traits culturels, soit la langue. Et ce projet-là était transreligieux, il était même laïque en un certain sens. Cependant, comme il m'est arrivé de travailler sur le panarabisme, quand je faisais des études à Alexandrie, sur d'autres choses, J'ai voulu approfondir un peu la question, d'autant que, et ça c'est le point le plus important, on sait, de nombreux articles en témoignent, que la racine, en quelque sorte, de Daesh, le corps élémentaire de Daesh, ce sont d'anciens membres du parti Ba'as. Parti Ba'as, qui en irakien d'ailleurs veut dire renaissance, qui existait en Irak et en Syrie, et parti Ba'as qui donc a fourni un grand nombre de cadres à l'État islamique. On peut donc dire que l'État islamique est en quelque sorte agi profondément par d'anciens militants d'une doctrine panarabe. Bon, c'est surprenant. Est-ce complètement contradictoire, sachant que l'une des doctrines est laïque, l'autre doctrine est profondément religieuse, et qu'elle est dénoncée par la nouvelle doctrine, par le nouveau rêve politique ? Alors, grattons un peu. Je suis retourné lire les textes d'un penseur et théologien syrien, qui est né en 1855 et mort en 1902, donc, Abdelrahman Al-Kawakibi, et qui écrit, en tant que fondateur de la Marda, la Renaissance, un ouvrage qui s'appelle La Mère des Cités, qui est publié en 1902. Et là-dedans, que nous dit-il ? D'abord, qu'il doit y avoir trois fondements de cette Renaissance panarabe. D'abord, l'unité, unité politique et religieuse, important, unifier tout le monde politiquement et religieusement, en tout cas tous les islams, et avoir une interprétation qui sorte de l'imitation des rituels pour rentrer dans un accommodement de l'islam à son temps. Enfin, une forme de démocratie très simple, qui serait celle de la choura, de la consultation, via des conseils. Donc, unité, interprétation, consultation. Ces trois éléments sont extrêmement importants parce que ils ont l'air neutres comme ça, notamment dans une perspective qui se veut opposée au fondamentalisme et qui voit une nation arabe hors l'islam, comprenant l'islam, mais comprenant aussi toutes les autres religions. Et néanmoins, ils proposent donc l'unification de l'islam, l'unification politique des arabes, une interprétation qui permet d'acclimater le texte au temps moderne, et donc à des pratiques modernes, à une modernisation. Je ne sais pas, moi, par exemple, à des pratiques de propagande qui s'assimilent à CNN. Et puis, bon, la consultation, ça, c'est pas où le classer. Et puis ensuite, on va un peu plus loin. Et on voit que ce monsieur propose qu'en fait, le pouvoir ottoman ne soit plus à Istanbul, mais soit déplacé à la Mecque. Et que non seulement il soit déplacé à la Mecque, mais qu'encore, il soit donné aux descendants du prophète, aux tribus qui seraient descendantes du prophète. Je vous rappelle qu'Aboubakar Abdel-Gagdi, en tant que calife, revendiquait cette filiation avec le prophète. Si on revient donc aux formes élémentaires de l'expression pan-arabe, et bien que le projet par la suite ait totalement changé, on a ces idées profondes d'unicisation de l'Irak, de la Syrie, de l'Egypte, de la Libye, et au-delà si possible, à travers une unification des structures politiques et religieuses, une unification de l'islam, une réinterprétation du texte qui permette d'agir de manière moderne, contemporaine, avec un pouvoir qui serait à la Mecque et donné aux descendants du prophète. Ces éléments-là, ces lignes-là, vous pouvez les inscrire très précisément comme un cœur de doctrine de l'État islamique. Ça ne signifie pas du tout qu'on peut associer, joindre, fusionner, doctrine pan-arabe et doctrine de l'État islamique, ce serait un contresens. Mais néanmoins, cela permet d'expliquer aussi de quoi sont nourris tous les membres du parti basse, c'est-à-dire le parti Renaissance, Renaissance que signifie aussi Nahda, c'est-à-dire de tous ces gens qui ont été pendant des années et des années dans un parti dont la doctrine était pan-arabe, pan-arabiste si vous voulez. Voilà. Alors, que cette dissimulation de fondement, si vous voulez, d'héritage soit consciente ou non, ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'elle a lieu. Cette dissimulation ou cette disparition a lieu. On a l'impression que le surgissement de l'État islamique se présente comme un surgissement, alors que c'est un mouvement politique qui est complexe. C'est une évolution, une des branches d'un mouvement culturel, social, économique, politique, qui s'est développé sur la région pendant des années et des années. Et donc, nous, ce qu'on observe d'un point de vue occidental comme l'éruption d'un phénomène incompréhensible, devient d'un seul coup un mouvement historique qui a plus d'un siècle et qui s'inscrit dans une grande rationalité. Ça change complètement le visage de l'ennemi, évidemment. Alors, la dissociation entre les deux, panarabisme et idéologie Daesh, se fait très facilement, notamment parce que les représentants de l'organisation État islamique identifient les bassistes comme des ennemis. Et néanmoins, comme vous le voyez, il existe des manières de penser, des manières de formuler, et par ailleurs, l'organisation matérielle et objective d'un parti qui s'est transformé en cœur d'une organisation, qui assure le lien entre ces deux doctrines et, donc là, je parlais des bassistes passés sous État islamique. Ces manières de penser, lorsqu'ils les utilisent consciemment ou inconsciemment, trouvent un écho dans une population qui a été travaillée par cette doctrine pendant des dizaines d'années. Il n'empêche que le rêve ne peut être pleinement adopté que si et seulement si celui qui l'incorpore, alors qu'il ne peut l'incorporer pleinement que parce qu'il a été travaillé auparavant, renonce à se souvenir de la filiation, renonce à voir l'héritage. Ça me rappelle un jour où j'étais dans une conférence assez anecdotique où il était question de l'avènement prochain de technologies pour les personnes âgées. Et à ce moment-là, un intervenant qui défendait un laboratoire d'analyse d'accompagnement, de promotion en quelque sorte des technologies a pris la parole et il a dit voilà, la silver economy c'est l'économie de demain. Ça va bouleverser l'organisation du travail. C'est un processus inarrêtable. L'organisation du travail à domicile auprès des personnes âgées. Il faut que nous nous en emparions et que nous les accompagnons. Nous, personnes de science, nous représentants d'associations parce que sinon, ce sont les privés qui vont s'en emparer et qui les promèveront à notre place. En d'autres termes, si nous, nous ne les promouvons pas, des personnes moins bien intentionnées que nous le feront. J'ai été interloqué par cette approche qui consistait à dire il existe une intensification des échanges économiques et techniques qui est inarrêtable. elle va transformer l'organisation concrète et matérielle du travail. Cela aura des effets sur la façon dont les gens vivent ensemble, sur la culture, sur la justice, l'égalité, les droits des uns et des autres. Il faut intervenir le plus vite possible. Un petit peu comme il existe une analyse post-marxiste de la mondialisation, des risques mondiaux et du gouvernement mondial qu'il faut pour contrôler les risques mondiaux. Je reviens à ce propos sur l'évolution des technologies chez les personnes âgées. Dans ce petit monde fait de start-upers, de gens qui pensent en pivot, de gens fascinés par les nouvelles technologies, de gens qui pensent opportunités, innovations, etc., je lui ai dit mais vous avez une analyse marxiste de l'économie, de l'histoire, est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte que le rêve politique qui nourrit vos propos est profondément marxiste ? C'est-à-dire que vous pensez vraiment que c'est l'infrastructure qui crée la superstructure et que les individus, les consciences, ne sont pas capables d'influer sur ce cours que seul, en quelque sorte, le système social construit par un système technique donc des forces de production et des rapports de production modifiés par ces forces de production font le monde social et puis font les consciences. Alors, ça l'a terriblement vexé et bloqué parce que, pour lui, il était impensable qu'un modèle qui pense que l'économie et l'organisation du travail est premier soit un modèle marxiste. c'est un modèle marxiste et je le choquais en plein cœur de son rêve politique à cet endroit-là. Le monde fait de petits chats connectés, de tasses de café bienveillantes, de tablettes qui vous envoient dans des mondes oniriques et de personnes libérées du travail par leur accès à la connectivité, tout cela disparaissait. Et on revenait à, en définitive, une lecture de l'organisation concrète et matérielle du travail, des rapports de classe, du mode de production, des forces productives, etc. Bref, il voyait tout le noir acier des collines de l'Oural léniniste débouler sur son monde de Winnie l'ourson. Or, non seulement je suis d'accord avec son analyse mais encore, effectivement, il s'agit de babubibobu marxiste. Bon, j'espère que vous m'avez suivi dans mes différents détours. Je voulais simplement vous montrer comment est-ce que un rêve politique a en quelque sorte presque besoin pour lui-même, pourrait-on dire, de faire disparaître ses origines. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine ou des bonnes deux semaines ou des bonnes trois semaines qui viennent parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que je referai les vidéos. La prochaine sera, comme je voulais annoncée auparavant et comme j'ai fait une superbe et magnifique transition sur le monde kawaii des néolibéraux, sur le rêve politique porté par le néolibéralisme. Voilà. Et sur la place de l'individu, du temps, du sens, du travail, sur l'avenir idéal de la société post-Facebook et YouTube. Amusez-vous bien. de l'individu. Sous-titrage Société Radio-Canada